Merci, M. Taquet. Merci encore pour cette soutenance dont je me souviendrai longtemps. Je tiens avant toute chose à remercier mesdames et messieurs les membres du Cofrigio pour m'accorder l'honneur de présenter un peu de mes travaux. Et ainsi que M. Godard, son secrétaire général et M. Tassi qui fut initiateur de cette invitation. Cette invitation que j'ai nommée un muséum pour la compétition des savoirs est une étude historique et institutionnelle. J'ai malgré tout souhaité l'ancrer dans une perspective actuelle grâce à des données qui existent encore parfois au muséum de manière plus ou moins latente. Pour ce faire, j'ai orienté le regard sur la galerie de paléontologie en lien avec son contexte d'émulation scientifique du second XIXe siècle, une compétition, une rivalité qui, dans le cas du MNHN, durant le second XIXe siècle, fut infiniment plus importante, plus puissante que la compétition à l'échelle locale. Voilà. Touchant donc les questions de rivalité inter-établissement, si durant le second XIXe siècle furent fréquemment évoquées la richesse des collections, les crédits affectés aux établissements scientifiques, aux départements, le nombre des départements ou des chaires, le nombre de savants plus ou moins illustres, leur influence dans leurs spécialités respectives, etc., il fut aussi souvent question de l'état matériel des musées et donc du bâti. En effet, la concurrence inter-muséale se joue en grande partie à travers le bâti, qui n'est finalement pas que du façadisme, puisque le bâti permet à la fois de mettre en valeur la richesse des collections, la richesse des institutions, il accorde une place plus ou moins généreuse aux départements en fonction de leur vogue, à un moment donné, il met en scène des savants illustres, bref, le bâti est un instrument stratégique. Par ailleurs, si le bâti occupe une place prépondérante dans la compétition scientifique internationale du second XIXe siècle, c'est parce que sur une échelle de 20 ans, furent construits, comme vous le voyez sur ce slide, les quatre principaux musées nationaux vers lesquels se tournèrent tous les regards. Ainsi que le remarquable surintendant du Muséum de Londres, William Flower, en 1898, je cite, les quatre premières nations d'Europe ont érigé quasi simultanément dans leur capitale, Londres, Paris, Vienne et Berlin, des bâtiments entièrement nouveaux, à une échelle coûteuse, voire palatiale, pour recevoir les collections d'histoire naturelle. À ces quatre grands musées nationaux peut s'ajouter cet établissement américain qui n'est pas national, mais qui joue sur ce terrain, l'American Museum of Natural History, que vous voyez ici en façade et en plan sur ce slide, qui joue sur ce terrain, compétition avec la Smithsonian, et qui est en construction depuis 1874 et qui, dans son projet initial, vise à devenir le plus grand musée d'histoire naturelle du monde. Le bâti devint ainsi un outil qui permet de situer sur une échelle internationale la place qu'occupent respectivement les musées d'histoire naturelle, les institutions, d'autant qu'à partir des années 1880, fleurissent les études critiques et évaluatives sur les établissements scientifiques et muséaux internationaux. La galerie de paléontologie, que vous connaissez tous, à son inauguration en 1898, et malgré le fait qu'elle ne soit que l'embryon du projet initial, fut très bien classée dans ses études, ses études évaluatives. Je me réfère ici à la plus importante de ses études, celle d'Adolf Bernard Meyer, directeur du Muséum de Dresde, qui fut missionné par la Smithsonian en 1901 pour étudier les principaux musées occidentaux et en faire, afin que la Smithsonian elle-même réorganise ses musées. D'après le classement d'Adolf Meyer, la galerie de paléontologie, qui fut jugée séparément du reste du muséum, occupe la seconde place dans le rang des musées d'histoire naturelle, après le Muséum de Londres, qui est à cette date encore le modèle ultime. Je dis effectivement que la galerie fut séparée à part, parce que, d'après Meyer et beaucoup d'autres, la galerie de zoologie, par exemple, tout récemment construite, elle fut présentée comme l'exemple même de ce qu'un muséum ne devrait pas être. Donc, les principales qualités de la galerie de paléontologie se révèlent être les aménagements intérieurs unifiés, l'éclairage relativement abondant, l'animation scénographique, et enfin un ensemble muséographique très intelligible, en correspondance avec les derniers préceptes muséaux acceptés de manière quasi internationale et connus à cette date sous le nom de Museum of the Future. Alors, évidemment, ce que nous appelons Paris-Livre, ce galerie de paléontologie, c'est en réalité la galerie d'anatomie comparée, de paléontologie et d'anthropologie, telle qu'elle se présentait jusque dans les années à peu près 1935. L'anatomie comparée, au rez-de-chaussée, j'imagine que vous connaissez bien, c'est superflu. Donc, elle abritait les collections, ces trois chaires, qui depuis 1884 sont insuffisamment logées. Et depuis 1884, ces trois chaires réclamaient, les titulaires de ces trois chaires réclamaient de nouveaux espaces d'exposition. Au regard de cette donnée, si je considère que, je ne suis pas le seul à considérer que le professeur Albert Gaudry est au centre de ce projet constructif, de la nouvelle galerie, c'est pour plusieurs raisons. Tout d'abord, c'est parce qu'avec l'aide du directeur du muséum, Edmond Frémy, il fut l'instigateur le plus actif du projet constructif. Ensuite, parce qu'il fut le seul professeur à suivre, du début à la fin, le projet, c'est-à-dire de la conception en 1891 jusqu'à l'inauguration en 1898. Le professeur d'anthropologie, Armand Quatrefage, décédé en 1892. Le professeur d'anatomie comparé à Georges Pouchet, décédé en 1894 et fut remplacé par Henri Philan. Quatrefage fut remplacé par Amy. Par ailleurs, Albert Gaudry, dès 1859, alors qu'il n'est qu'aide naturaliste, attaché à la chaire de paléontologie, M. Tassier vous en parlera mieux que moi, il publiait déjà ses désidérata concernant son musée paléontologique idéal. Donc, ce projet, c'est finalement le projet d'une vie. Enfin, et cela n'est pas anecdotique, Gaudry fut parmi les affectataires du nouveau musée, et peut-être avec Boucher, celui qui fut le mieux renseigné sur les muséums étrangers. Cela, on le perçoit au regard de ses écrits, dans les années 80-1892, et puis, finalement, de sa muséographie finale. Il fut aussi celui qui fut le plus influencé par les préceptes muséaux d'origine anglo-saxonne, théorisé sous le nom, comme je vous l'ai dit, de Museum of the Future. En premier lieu, donc, il est intéressant, d'identifier les mécanismes qui permettent la construction de la galerie de paléontologie. Ils ne sont pas communs, et ils révèlent certains des enjeux attachés à l'érection de ce nouveau musée sur le mode compétitif, comme je vous le disais, qui est au centre, là, de la communication, sur le mode compétitif à l'échelle internationale. Permettez-moi, évidemment, de commencer avec ce lieu commun, avec la centralisation des sciences naturelles dans la capitale, le muséum d'histoire naturelle, le muséum national, cet établissement devait refléter le progrès intellectuel et social de la nation. Comme il participe au rayonnement de la France, il constitue un enjeu politique de première importance. De fait, la Troisième République, soucieuse de prouver son engagement en direction des sciences, se lança dans un programme d'amélioration des grands équipements, pas seulement du muséum, mais ses équipements universitaires et scientifiques. Au muséum, ça se concrétise par de nouvelles constructions qui virent le jour, dont la construction, coup sur coup, de la galerie de zoologie, inaugurée en 89, achevée en 91-92, et, à la même période, dès 91, la galerie de paléontologie. Donc, ces deux constructions furent réalisées finalement coup sur coup. Pourquoi l'État consentit-il à faire cet effort financier ? Surtout que, si l'on dépouille les bulletins de loi, on observe que les crédits votés par le Parlement sont difficiles à l'attention du muséum. On se rend compte que l'État a des difficultés à doter le muséum. Et pourtant, en 90, même en 87, en jonglant avec les crédits, en soustrayant des fonds des établissements d'enseignement primaire, le muséum parvient à dégager une nouvelle somme de 3 millions, qui est une somme extrêmement importante pour les années 90, une somme de 3 millions pour de nouvelles constructions. Pourquoi le muséum fut-il si largement pourvu en 90 ? Eh bien, il existe en fait, depuis les années 1870, une collision entre différents facteurs. D'abord, une recrudescence de la compétition scientifique internationale attisée par la guerre franco-prussienne, certainement, vous le savez, et le poids de plus en plus prégnant de l'opinion publique. Cette dernière, l'opinion publique, prend une forme d'ampleur grâce à la multiplication, dans les mêmes années 70, des revues scientifiques spécialisées, telles que la France scientifique de la science, pardon, la revue scientifique de la France et de l'étranger, ou la France scientifique, dont le mot d'ordre est régénérer la France par la science. Par l'intermédiaire de prosélytes des sciences, de vulgarisateurs, de savants, de directeurs d'établissement, tels que le directeur du muséum et de Montfrémy, ces revues mirent en avant les besoins de la science française et assurent un écho considérable, de plus en plus important, dans la presse ordinaire, les informations, souvent les plus spectaculaires, étant largement relayées. Il apparaît justement que le levier, ce levier qu'est l'opinion publique, il amena en grande partie la construction de la galerie de pyléontologie. Et ce levier trouve partiellement son origine dans un article publié dans la revue American Science en 1883, dans lequel l'auteur, observant la prospérité des muséums scientifiques, des muséums, pardon, internationaux, signale en préambule, il existe, je cite, actuellement trois principaux centres scientifiques, l'Allemagne, l'Angleterre et la France. Et il conclut par ces mots cinglants, nous pensons que la science n'a jamais été aussi mal portante aujourd'hui en France. À notre connaissance, peu d'études émanant de la presse spécialisée internationale eurent un tel impact en France. L'article fut immédiatement publié et en Angleterre et en Allemagne, fut traduit en France, justement dans la revue scientifique, et il fut relayé dans la presse quotidienne, ce qui n'est pas banal. À la suite de ce papier, le directeur du muséum Edmond Frémy adressa une lettre ouverte au ministère de l'instruction publique, annonçant les réformes urgentes attendues par le muséum. Une lettre qui fut publiée elle-même dans la revue scientifique. Le texte de Frémy ne s'extirpa aussi de ce contexte scientifique qui fut repris par la presse quotidienne qui publia en une le muséum d'histoire naturelle en détresse. L'un des points de revendication de Frémy concernait, selon ses mots, l'aménagement des galeries de paléontologie, des galeries d'anatomie comparée, réclamées depuis longtemps et urgents aujourd'hui. Fin de citation. Ce texte s'accompagna de la publication la même année d'une brochure d'une soixantaine de pages sur les besoins du muséum. Ce fascicule, il fut signé par Frémy, par Gaudry, et plusieurs professeurs qui furent finalement les professeurs affectataires de la Nouvelle Galerie, entre autres. Enfin, un autre élément est important, le professeur de paléontologie, Albert Gaudry, soutenu encore par Frémy, profita du plus fort de la crise, cette crise finalement identitaire par rapport aux sciences françaises, entre mars 1884 jusqu'à novembre 1885, pour publier une série d'études comparatives entre le muséum de Paris et les grands muséums européens. Il utilisa finalement à dessein ces modèles étrangers pour souligner la situation critique de l'établissement français, surtout la finalité étant d'obtenir un musée paléontologique. Et en effet, en 1884, durant cette crise-là, Gaudry n'a aucun espace muséal dans lequel présentaient au public les collections paléontologiques. Et astucieusement, c'est avec un certain fair play scientifique qu'il évoqua le gigantesque Natural History Museum de Londres, tout juste inauguré alors. Le but étant de mieux révéler le retard de la France qui, contrairement à tous les grands musées nationaux, ne possédaient à cette date toujours pas son musée paléontologique. Et il dit, il ne dit pas ça, il dit, en présence de ce merveilleux mouvement paléontologique que représente l'Angleterre, devons-nous être jaloux ? Je ne le pense point. D'abord parce que la jalousie scientifique est un sentiment indigne d'un homme qui aime vraiment la science. Et Gaudry ajoute, j'espère que la France n'est pas tellement pauvre qu'elle ne puisse aussi faire quelques constructions. C'est une méthode effectivement, pour influencer effectivement l'opinion publique. Et le complément stratégique de cette série d'articles, c'est la multiplication des activités de vulgarisation entreprise par Gaudry durant les mêmes années. Ce sont les soirées sur invitation avec conférences illustrées de plaques de verre. Mais la plus importante de ces manifestations, c'est l'ouverture en mars 1985 de la galerie provisoire installée dans la cour de la Baleine, rue Cuvier, le muséum, qui révélait au public quelques pièces des collections paléontologiques détenues à cette date par la chaire. Pas n'importe quelle collection, vous voyez, à des fins qui furent qualifiés de publicitaires par certains détracteurs, tels que Georges Pouchet, le professeur d'anatomie comparée, Gaudry rassembla en effet les pièces fossiles les plus spectaculaires. Cette exposition fut, au dire de certains commentateurs contemporains, l'une des plus visitées du muséum durant la décennie. Plus encore que l'exposition du talisman quelques années auparavant. Alors, plus que les pamphlets, les articles dirigés contre l'État, cette exposition insuffla en quelque sorte une flamme cocardière dans l'opinion publique. Et en effet, les publicistes, les savants et les vulgarisateurs, tout en applaudissant l'activité du paléontologue, le travail du paléontologue et du directeur, ne cessèrent de se récrier contre l'indignité de ce hangar. Il s'agit simplement d'un barraquement provisoire en briques, charpentes de bois et verts. Et cela, effectivement, dans un esprit de compétitivité internationale. Ce leitmotiv fut en réalité efficacement mis en œuvre par Frémy et Gaudry, qui avaient eu soin de révéler en mars 1885 et dans leur discours inaugural et dans le fascicule des signaux visiteurs que, je cite, la paléontologie est d'origine toute française. J'imagine que vous connaissez ce mot. Cette primauté revendiquée constitue certainement l'acmé de l'appel au sentiment patriotique lancé par Gaudry. Ce terme n'est pas de moi, il vient de Gaudry, puisque Gaudry fut conscient d'avoir effectivement œuvré à gagner l'opinion publique et il analysa d'ailleurs sa démarche en expliquant de manière rétrospective, je cite, « Mais un jour, nous avons eu la pensée de faire appel au sentiment patriotique. » Il évoque ce temps-là. « Et alors, les choses ont changé. » Fin de citation. Ce sentiment patriotique, né grâce à cette exposition, entraîna un grand mouvement en faveur du muséum qui motiva dès 1887 le dégagement de 3 millions de crédits destinés au muséum et qui ne seront finalement mis sur la table qu'en 1890. Entre autres, évidemment. D'ailleurs, en 1881, pardon, en 1891, au moment où la construction est projetée mais que le projet n'est pas encore finalisé, le fair play d'Albert Gaudry se transmut dans un farouche appel à l'émulation nationale. Il clame « Au moment où il est enfin question d'avoir en France un musée de paléontologie, il peut être utile de se demander ce que devrait être ce musée. Il y a une chose qui sera pour la France une raison d'être, c'est qu'elle restera un des plus grands foyers intellectuels. Il faut que Paris soit la ville où l'on peint, sculpte, chante, écrit et pense le mieux. Nous devons avoir les plus beaux conservatoires, les plus beaux théâtres, les plus beaux musées. Pour cela, il n'y a pas d'économie à faire. L'avenir de la France en dépend. Cela rejoint effectivement l'esprit de régénérer la France par la science. L'appel de Godry en 1891, finalement, il a très peu lieu d'être. Il est juste communicationnel puisque tel que le projet est déjà lancé, à la même date, la nouvelle construction devait surpasser en magnificence tous les muséums étrangers. Je vous en parlerai. La galerie ne fait pas exception à la règle puisque toutes les galeries du muséum construites sous la Troisième République se virent qualifiées sur un ton admiratif ou ironique de cathédrales, de palais, de temples, voire même de construction babylonienne. Ces qualificatifs ont une certaine validité. Le prouve, le fait que la galerie de zéologie, comme la galerie de paléontologie, ne furent jamais achevées en raison de projets trop ambitieux nécessitant de trop gros crédits. Vous voyez ici avec le mur pignon de la galerie de paléontologie qui ne fut achevé que dans les années 50 par de l'âge, si je ne dis pas de bêtises, et le mur goutt-reau de la galerie de zéologie dans une photographie qui date des années 50, effectivement, au moment du retrait de l'ancien cabinet d'histoire naturelle après le retrait de l'ancien cabinet. Les ambitions du muséum attachées à ces nouvelles constructions, le directeur du muséum Edmond Perrier, cette fois-ci, une décennie plus tard, en 1913, les explique. Il dit « Pour la fin du siècle, on voulait aussi faire au muséum quelque chose de neuf, capable de frapper les étrangers. Achever les galeries de zéologie s'eût été servir du réchauffé. On imagina donc de construire sur une autre partie du jardin vis-à-vis de la place Vallubert, un autre monument destiné à remplacer les galeries d'anatomie comparées. » C'est ce monument-ci que vous voyez projeté sur ce plan. La place Vallubert est ici. Je ne sais pas si l'image n'est pas très bonne. L'image d'origine n'est pas très bonne. Je ne sais pas si vous reconnaissez. La galerie de zoologie, les serres, la galerie de minéralogie et, en projet, la galerie de paléontologie. Je vais détailler un peu plus. En 1991, au début du projet, il n'était pas question ni de servir du réchauffé en achevant la galerie de zoologie, ni de simplement élever un nouveau bâtiment. Mais comme vous le voyez, à cette date, il s'agit d'exécuter un projet colossal et un projet d'ensemble d'un caractère très prestigieux. Ceux-ci se lient à la fois dans le projet constructif de l'architecte, je vous l'ai remis ici, il se lient aussi dans les désidératas du professeur Albert Gaudry, dont j'ai extrait ce plan schématique. Effectivement, ce plan schématique réalisé sous la conduite d'Albert Gaudry, il suggérait que le muséum soit définitivement compartimenté sous l'égide des trois règnes de la nature. L'aile nord, ici dédiée au règne végétal, qui existait, avec le bâti déjà préexistant à travers les serres, et qui nécessitait, dans une perspective future, la galerie de botanique, que le professeur de botanique réclamait, le règne animal, composé par la galerie de zoologie, et dans une perspective encore future, la possibilité d'y adjoindre les collections d'anatomie comparée et d'anthropologie, et puis le règne minéral, dont la paléontologie, évidemment. Et ce plan, finalement, cette aile-là, est finalement la seule qui devait être projetée pour Gaudry et pour la paléontologie. Ce projet avait, pour le paléontologue, plusieurs avantages, puisqu'il était destiné, en premier lieu, à ses collections, prioritairement. Ensuite, il permettait de les raccorder, ses collections, aux collections ailes de minéralogie, ici, dont nombreuses pièces encore étaient conservées. Nombreuses pièces de paléontologie étaient conservées encore par la chaire de géologie. Enfin, ce plan permettait d'éjecter du projet constructif le professeur d'anatomie Albert, Georges Pouché. Cette personne était difficile, qui entretenait avec Gaudry des rapports plus que conflictuels. Enfin, Georges Pouché, professeur d'anatomie comparée, aurait dû attendre sa propre galerie dans la galerie, aux abords de la galerie de zoologie. Enfin, il révèle un plan utopique comme ce plan de papier qui firent florès durant le second-dix-huitième siècle, durant les prétendus riches heures du muséum du second-dix-huitième siècle. Et du reste, l'élément le plus important que vous voyez depuis tout à l'heure sur ce diapo, l'élément le plus important, c'est que d'un point de vue formel, ce plan eut largement étiré avec son corps central, sa cour, et ses ailes latérales en décrochement et très développé. Ce plan s'apparente évidemment au palais idéal du Louvre, qui, à partir des chantiers du chantier de 1870, des chantiers d'agrandissement, devient le modèle type du musée palatial. Ce plan synthétique de Gaudry, finalement, il renvoie au topique selon lequel le muséum est le Louvre des sciences naturelles. C'est une formule d'Edmond Frémy qui est utilisée dans le pamphlet de 1884 que Gaudry a signé. Ce plan grandiose et suggestif a donc valeur d'exhausteur. Il y aurait encore beaucoup de choses à ajouter pour le comprendre. Néanmoins, signalons que parmi tous les projets présentés, c'est celui-ci vers lequel se dirigerait l'Assemblée des professeurs. Et avec l'aide de l'architecte du muséum, l'architecte affecté à cette date au muséum et que je n'ai toujours pas à citer, le célèbre Ferdinand Duterte, l'architecte proposa un projet que vous voyez ici, très mal, calqué sur, finalement, le plan schématique de Gaudry. Ce projet, qui est daté d'avril 1991, certainement, révèle un bâti colossal nécessitant un crédit d'un peu plus de 12 millions qui aurait pu, en fait, être réparti sur plusieurs phases constructives pour être élaboré. Un bâtiment qui est emphatique avec une entrée, non pas sur le bâtiment terminal, mais sur un pavillon médian. Donc, une entrée très emphatique et qui est installée face à la place Vallubert et sur la très petite rue de Buffon. Un plan beaucoup trop colossal, d'ailleurs, pour cette implantation-là. Outre son caractère spectaculaire, l'intérêt de ce plan réside dans le système de passerelles que vous voyez ici. Très mal aussi, il faudra imaginer, entre cette galerie et la galerie de minéralogie. Ce n'est pas une invention d'Utère, en réalité. Elle est déjà effective avec le précédent architecte Jules André qui réalisa des passerelles pour accéder à la galerie de minéralogie et au cerf. La galerie de Viennus que peut-être certains d'entre vous ont connue puisqu'elle a été détruite et détruite, enlevée, retirée par Schemethoff en 1990. Ce système, en plus d'être fonctionnel, permettait de suturer les galeries jusque-là installées de manière disparate dans le jardin et donc de créer un ensemble muséal cohérent d'une certaine massivité et d'un caractère solennel à l'instar des temples, des palais, celui du Louvre, dédié aux sciences. Ce projet de crédit ne fut jamais lancé et finalement, c'est un projet plus modeste qui aurait dû être construit en deux temps. Un projet qui aurait dû révéler une galerie deux fois plus grande au moins que celle que nous connaissons. C'est un plan de 1998 au moment de l'inauguration. Malgré ce projet plus modeste, l'architecte aidé par l'Assemblée des professeurs fut chargé de rehausser les qualités imputées à l'établissement national. Le but étant de signifier la prééminence par la primauté de l'institution sur les autres établissements étrangers. Cela de manière monumentale. Je n'évoquerai finalement que quelques éléments de ce travail. Tout d'abord, une rallonge de crédit que l'architecte obtint pour ce décor énorme largement supérieure à de nombreux bâtiments publics construits dans les mêmes années et à un budget qui dépasse le prorata ordinaire dans les constructions publiques avec 31 sculpteurs et peintres dont quelques représentants de l'art officiel. Je ne vous en parlerai pas. Je vous montre à vous, spécialistes, cet hérion que vous appelez, je crois, cyclérion propincus et qui dépendait de la chaire de paléontologie qui servit de modèle à l'architecte et à l'ornomaniste André Laoux. Finalement, toutes les collections sont une sorte d'illustration et même de mise en scène de toutes les collections. Tout le décor est une sorte d'illustration et de mise en scène des collections. un décor qui a permis à la galerie de recevoir une réception critique excessivement généreuse et très prolixe qui dépasse largement le cadre de la France mais parvient aux Etats-Unis, en Angleterre, en Allemagne, etc. La recherche de pré-excellence se signale aussi à travers les emprunts architecturaux que je pensais avoir le temps de vous présenter et que finalement je ne pourrais pas. Je signale juste par exemple les taureaux bicéphales tirées qui sont un emprunt à peine déguisé des taureaux de la Padana. Je dirais plutôt que je vais passer sur tous les emprunts qui apportent un caractère extrêmement prestigieux à l'édifice. L'architecture aux trois couleurs par exemple, bleu, blanc, rouge, c'est-à-dire briques, pierres et ardoises. Ce qui renvoie à l'architecture historique du XVIIe siècle date de la fondation du muséum. Une sorte de retour monumental sur l'histoire du muséum. Et d'ailleurs, cette antique fondation de l'établissement cristallisée à travers la galerie, son architecture elle se signale aussi dans la plaque dédicatoire qui, je vous le dis en passant, retrace les grands moments de la biographie de l'établissement de la fondation du jardin en 1635 comme l'indique l'architecte jusqu'à l'ouverture de la galerie prévue à l'origine pour 1896 et vous voyez l'assemblée des professeurs préféra antédater la date de fondation à 1626. Je sais que c'est une date souvent, parfois utilisée en réalité ce n'est pas une vraie date elle n'est pas fautive dans ce cas-là elle est plutôt comment dire elle est trompeuse c'est-à-dire qu'elle permet effectivement de gagner quelques années en date qui ont gagné une sorte de primauté encore à l'établissement je ne sais pas si c'était très clair cette explication-là et donc la galerie effectivement en tant que monument elle se présente comme un objet communicationnel qui pérennise la mémoire de l'institution et parfois une mémoire légèrement réarrangée toujours en direction de la concurrence c'est le cas du muséum et finalement c'est le cas de tous les musées muséums du vieux continent l'Europe qui travaillent toujours sur les mêmes éléments en fait et puis vient la question une autre question qui touche aussi la patrimonialisation de l'histoire de l'institution je ne pourrais pas vous la passer dessus c'est la commémoration des savants qui est un processus assez simple l'architecte a eu pour fonction pour charge sous le commandement de l'assemblée des professeurs d'installer 16 bustes de savants ce sont 16 bustes de savants de tous les temps qui ont illustré les sciences d'après la commande en réalité ces savants ce sont exclusivement les professeurs du muséum à notre connaissance il n'existe aucun décor aucun programme décoratif commémoratif qui ne soit aussi restrictif c'est à dire qu'il ne célèbre que les savants appartenant à sa propre institution c'est un regard extrêmement centré sur soi-même ce n'est pas le cas effectivement que pour la galerie de paléontologie c'est le cas de tout le muséum qui entre 1884 la commande pour le le programme commémoratif pour la galerie de paléontologie en fait il fait partie d'une grande série de commandes qui s'échelon de 1884 à 1914 et qui permet au muséum d'obtenir à peu près 117 artefacts de type commémoratif toujours centré sur sa propre histoire au premier rang de ces artefacts évidemment la sculpture et notamment la sculpture monumentale qui représenta les personnes à responsabilité souvent les directeurs du muséum l'ensemble l'activité mémorielle elle a plusieurs bénéfices elle permet de célébrer donc de rehausser la généalogie de chaque chair en raison de quoi très naturellement chaque titulaire de chair peut légitimement attendre de faire à son tour l'objet de ce même travail commémoratif j'imagine que vous connaissez ça et c'est une vanité légitime qui sert surtout les besoins personnels d'époque et qui fit dire d'ailleurs à certains commentateurs le muséum est près du panthéon sur le ton ironique l'autre bénéfice de cette activité mémorielle c'est qu'à travers les grandes personnalités de renom telles Buffon l'établissement s'attache à conserver le lustre sui généris de l'établissement en d'autres mots il travaille le muséum travaille sur son identité pour la rendre comme aujourd'hui particularisante et plus prestigieuse que ses compétiteurs étrangers tout ça est en fait un travail assez rondement mené ce travail qui sont très intéressants le plus intéressant d'ailleurs c'est le monument à la marque c'est le plus remarquable il nécessiterait mon point de vue une brochure parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette pièce c'est le seul qui a bénéficié de ce type de monument et qu'il ne soit pas un directeur mais en deux mots je veux dire que ce monument qui fut projeté par le directeur du muséum Edmond Perrier au lendemain de l'inauguration de la galerie dès 1902 est un travail communicationnel excellent c'est un monument qui fut installé en face de la place Vallubert sur l'entrée principale du jardin et qui affirme comme vous le voyez sur le socle ici de manière assez préremptoire et en direction de l'Angleterre que la France ou plutôt le muséum sont à l'origine de la doctrine de l'évolution ici encore tout est question de primauté et de pré-excellence alors de prime abord le monument à la marque ne possède aucun lien avec la galerie mais en réalité il nous semble contre-productif de séparer ces deux objets qui sont des manifestations de la posture du muséum qui sont pensés d'ailleurs dans les mêmes décennies qui renvoient tous les deux à la même recherche de visibilité relativement similaire notamment vis-à-vis de l'international alors concernant justement en dernier lieu les questions d'antériorité sur l'un des courants scientifiques et philosophiques les plus importants du second 19e siècle l'évolutionnisme le muséum par l'intermédiaire de quelques savants se livra à une joute depuis les années 1880 cette joute elle n'existe pas dans les écrits de Gaudry mais néanmoins elle est très prégnante très présente de la part de la direction du muséum cette joute pour l'évolutionnisme elle se dévoile notamment lors du discours inaugural de la galerie en 1898 elle se signale aussi dans les propos du directeur Alphonse pardon du directeur suivant Edmond Perrier à l'occasion du jubilé d'Albert Gaudry à cette occasion Darwin faisant office d'étendard Perrier tenta d'établir une hiérarchie entre pardon une hiérarchie entre les recherches de Darwin et celles des savants français notamment de Gaudry afin de démontrer la primauté du muséum vis-à-vis du savant britannique selon son point de vue la galerie de paléontologie répare la question de l'antériorité des travaux de Gaudry il dit vous rêviez en effet de réunir dans une même enceinte toutes les formes animales antérieures au monde actuel de les présenter dans l'ordre même où elles se sont montrées de manière à faire apparaître à tous les yeux leur filiation si longtemps contestée et que seul vous affirmiez à une époque où s'était éteinte la voie de Geoffroy Saint-Hilaire et où ne s'était pas encore élevée celle de Darwin alors vous l'aurez noté cette réflexion cette présentation de Gaudry par Edmond Perrier elle reflète les mêmes enjeux que le monument à la marque qui finalement se présente comme une résolution de ce débat elle est à l'image d'ailleurs des travaux d'érudition de Perrier qui depuis 1884 publia de plusieurs ouvrages tendant à contrebalancer l'influence de Darwin travaux que vous connaissez certainement la présentation finalement d'un Gaudry évolutionniste avant l'heure elle fut aussi le fait de ses assistants et des préparateurs de Gaudry dans les années 1900 notamment Marcelin Boulle Armand Thévenin et Arthur Mange et sur ce point évidemment je ne peux que renvoyer aux travaux menés entre autres et j'espère que cette liste trop brève n'offensera personne à ceux de Mme Conry de M. Goulevent Grimoux Gaudan ou M. Tassi en dehors de toute question touchant la lecture de la muséographie mise en place dans la galerie de paléontologie entre 95 et 98 il semble intéressant de très rapidement questionner le rapport de la galerie aux principes muséographiques alors en vigueur pour comprendre cette question permet d'évaluer finalement le comportement du muséum vis-à-vis de l'international en termes ici didactiques les principes muséographiques je les ai qualifiés tout à l'heure de muséum of the future en France musée de l'avenir donc des principes d'origine anglo-saxonne qui furent progressivement validés par la communauté scientifique internationale et qui concernaient uniquement principalement la présentation des collections au public le but essentiel étant d'évacuer des espaces publics la partie destinée aux savants et en faire les réserves aux savants et aux étudiants et pour ne proposer qu'un musée pédagogique voire didactique à des publics allant du néophyte jusqu'à l'amateur éclairé grâce à une présentation raisonnée des collections à une animation des spécimens à un discours muséographique intelligible fondé au moins sur une démonstration le mot d'ordre de ces principes muséographiques est to see is to know c'est finalement celui qui existe encore aujourd'hui alors ces principes finalement je vais passer sur leurs avatars parce que je vois que je mors un peu déjà dans le temps imparti ces principes muséographiques finalement ils sont très visibles dans le la muséographie des titulaires des trois chaires pas des trois chaires en réalité juste d'Albert Godry et relativement de Pouchet donc de Philol tandis que Armand Quatrefage n'est pas du tout sensible aux nouveaux préceptes muséographiques vous voyez la galerie d'Albert Godry dont monsieur Tassi parlera je cite l'assistant de Godry qui dit cette galerie constitue en quelque sorte l'illustration des enchaînements du monde animal dans les temps géologiques tout y a été conçu d'après cette pensée directrice effectivement le parcours du visiteur est très simple ou relativement simple puisqu'il lui suffit finalement de passer entre ces subdivisions qui s'échelonnent sur les deux vitrines latérales relativement simple c'est le cas aussi de la miséographie de la chère d'anatomie comparée je vous renvoie ici à la thèse de Cédric Crémière je vous signale en signalant seulement qu'elle fut forgée sur les modes de locomotion synthétisées par groupe grâce à des vitrines synoptiques celles-ci placées qui scandent la galerie alors effectivement ces deux titulaires je termine là-dessus furent sensibles au nouveau principe du Muséum du futur mais ce qui nous paraît intéressant c'est que alors que ces principes s'affirment dans leur Desiderata elles se présentent aussi dans leur muséographie cette influence étrangère elle disparaît totalement au moment de la divulgation c'est-à-dire au moment où la galerie est présentée au public en 1998 d'ailleurs aucun modèle étranger qui pourtant nombreux modèles étrangers servirent mais aucun n'est cité par les soit les titulaires soit les assistants à part quelques commentateurs clairvoyants la galerie de Maléontologie et son exposition assez spectaculaire pour appréhender comme une nouveauté voire une originalité française ici encore on peut se demander si cette éviction des influences étrangères ne pourrait pas révéler relever là aussi de l'un des avatars de la compétition scientifique internationale je conclue en signalant que quoi que la galerie fut destinée à ses publics à ses visiteurs elle fut en grande partie conçue en relation et parfois même en direction de l'étranger il apparaît que le positionnement du muséum fut en grande partie tourné vers la création d'une identité cette identité particularisante dont je vous parlais dont les muséums visent encore et cela vis-à-vis des grands musées nationaux elle illustre ce positionnement illustre quelques-uns des enjeux vitaux pesant sur les établissements scientifiques à l'aube du XXe siècle donc du reste selon moi cette construction d'identité elle nécessite elle peut être débattie et recontextualisée voire même faire l'objet d'un travail institutionnel réflexif qui permettra de mieux appréhender quelques-uns des problèmes que connaissent aujourd'hui encore les muséums vis-à-vis notamment de leur public ou de leur démarche patrimoniale etc. Je m'arrête là et je vous remercie pour votre attention Merci beaucoup Monsieur Véron pour votre exposé vous auriez pu parler d'ailleurs pendant des heures parce qu'il y a tellement de choses à dire dans ce que vous avez décrit dans votre thèse et que là vous en avez un bref aperçu il y a énormément d'illustrations avec les œuvres toutes les œuvres des artistes des décorations des marchés passés par l'État pour choisir les artistes et M. Véron aussi a beaucoup assisté et présente la rivalité le système muséum avec ses chaires et ses professeurs la rivalité du temps des chaires que j'ai connue puisque les chaires n'existent plus aujourd'hui et qui est très passionnante à suivre entre les luttes d'influence des disciplines et des personnalités des différents titulaires de chaires il y a d'ailleurs je trouve une grande modernité dans votre travail parce que l'appel à l'opinion publique pour réparer comme vous l'avez dit faire des nouveaux bâtiments elle a continué la galerie de l'évolution qui a été rénovée a suivi le même processus d'appel à l'opinion publique pour décider les politiques à rénover cette grande galerie c'est exactement la même chose j'ai connu aussi les rivalités entre les chaires et lorsque la paléobotanique a été mise en question au concours on a demandé un rapport et on m'a demandé un rapport c'est à voir si ça valait la peine de la conserver en paléontologie ou de la mettre en botanique et c'était une bagarre d'influence la même chose entre les titulaires des chaires du musée de l'homme qui disputaient leur territoire récipente la thèse a des échos très intéressants et très modernes finalement sur la pérennité d'une institution qui a ses spécificités c'est très vrai alors je pense que je vais refaire une question vous avez sûrement beaucoup de questions à poser à monsieur Véron à propos de ce travail qui j'espère va faire l'objet d'une publication sûrement abrégée parce que ça fait mille pages je ne sais pas combien d'illustrations vous avez des centaines des centaines qui souhaitent poser des questions Claudine Cohen qui vient d'arriver et que je salue et que je vous remercie d'être présente je vais citer des gens qui citent qui citent Gaudry et qui citent ces enchaînements du monde animal mais il y a des déclarations de Gaudry lui-même qui sont assez importantes à cet égard celle de 93 par exemple dans le volume du centenaire du muséum dans lequel il annonce la construction de cette galerie et les principes évolutionnistes en fait qu'il la gère et puis le 98 c'est son discours à lui aussi le discours d'inauguration c'est à lui que vous pensez ou c'est quelqu'un d'autre ? Le discours inaugural non et pas du tout de Gaudry Effectivement je n'ai pas donné le nom c'est Alphonse Milet-Dward D'accord c'est le directeur du muséum En tout cas il y a des déclarations de Gaudry qui expliquent bien la philosophie évolutionniste je me demande même si est-ce que le nom de Darwin est cité en 93 il faudrait regarder ça d'un peu plus près et puis cette ambiguïté qui fait en fait remonter l'évolutionnisme de transformisme de Gaudry avant Darwin alors que lui je suppose que Pascal va en parler a quand même rendu hommage à Darwin de multiples fois dans son œuvre enfin ça c'est intéressant il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire là-dessus mais il y a une question que je voudrais vous poser c'est à propos de l'anthropologie vous avez bien dit qu'il y avait trois étages en quelque sorte l'anatomie comparée la paléontologie l'anthropologie aujourd'hui l'anthropologie est un peu réduite au fond de la salle de la galerie de paléontologie et puis au-dessus il y a les invertébrés alors je voulais savoir quand s'est fait cette transformation qu'en étaient-ils des collections d'anthropologie qu'est-ce que c'était est-ce que c'était de l'anthropologie en général ou est-ce que c'était de la paléoanthropologie comment est-ce que les choses se sont transformées à quel moment probablement au moment de la fondation du musée de l'homme enfin j'en sais rien mais est-ce qu'il y a il y a probablement une histoire intéressante autour de cette collection anthropologique et de la place de l'anthropologie dans ce bâtiment parmi les questions certaines je serais incapable finalement de vous répondre parce que je ne suis pas un spécial je ne suis pas épistémologue donc je n'ose pas me prononcer sur les déclarations de Gaudry la place qu'il réclame lui-même ça je ne saurais pas le faire effectivement les gens qui sont voilà sur sur la galerie d'anthropologie et la galerie de paléontologie de toute façon la galerie de paléontologie la vitrine terminale était consacrée déjà à la paléoanthropologie la vitrine terminale de la galerie de paléontologie elle s'achefait effectivement avec l'homme c'était le désir de Gaudry qui explique qui explique d'ailleurs très bien son propos miséographique ah oui tout est alors oui oui comme je vous dis étant pas spécialiste et plutôt historien de l'art je n'oserais pas dire sans support quel qu'est il y avait mais tout est déjà bien référencé il n'y a pas d'index mais effectivement le parcours de visite a été de nombreuses fois décrite d'ailleurs c'est si Colin Fromont a fait un tableau synoptique qui finalement est proche de celui que je vous présentais en marge du diapositive que je n'ai pas pu vous présenter en fait faute de temps d'avoir été trop gourmand donc de toute façon les trois la galerie d'anatomie comparée s'achevait aussi avec l'homme la vitrine synoptique était consacrée aux hominidés pareil pour la galerie de paleontologie la galerie d'anthropologie elle elle contenait la cursive qui était dédiée à l'anthropologie contemporaine dont le parcours de visite est assez complexe parce qu'effectivement il est un peu gauchis par la forme de la galerie qui est longitudinale et Quatrephage et à sa suite Ami ont dû effectivement suivre un parcours qui c'est au troisième niveau oui donc le deuxième étage si vous voulez donc la cursive effectivement qui concerne l'anthropologie contemporaine je ne ferai pas le détail et puis trois salles qui étaient deux salles et un palier le palier était consacré aussi à la paléoanthropologie à l'anthropologie humaine pardon et la salle dit du marquis Vibret qui est connue aujourd'hui sous le nom de salle Vibret c'est ça elle était justement conservée les collections léguées par Vibret et c'était des collections d'anthropologie de paléoanthropologie et de préhistoire oui et puis finalement la dernière salle était consacrée aux anomalies c'était une salle de salle des monstruosités comme le public en raffolait de toute façon la graine anatomie faisait la même chose didactique et aussi attractif lors de l'ouverture du musée de l'homme oui effectivement alors pour le coup je la disposition des objets de préhistoire et d'anthropologie avec des vitrines extraordinaires en forme de pyramide d'ailleurs avec une superposition et tout le mur du fond de la galerie de paléontologie le dernier étage où il y a une fresque de Lascaux aujourd'hui était avant avec un décor magnifique et avec des dizaines et des dizaines de crânes accrochés les uns à côté des autres représentant les formes des crânes de tous les hommes du monde entier parmi ces crânes j'ai eu récemment un ouvrage sur trois chercheurs allemands qui à l'époque des études sur les races humaines les allemands étaient très férus de ça avaient fait une mission en Inde au Népal et dans l'Himalaya pour mouler des dizaines de types humains et vendait ces moulages et j'ai découvert que ces moulages qui sont rarissimes aujourd'hui étaient tous exposés avaient été achetés dans ce mur terminal de la galerie et dans la thèse de M. Gros vous avez absolument tous les détails sur les collections anthropologiques et préhistoriques oui oui dès l'origine oui oui dès l'origine elle s'appelle la collection Chakine Byte c'est la collection des frères Chakine Byte voilà j'ai cherché le nom des trois frères il y a eu une biographie qui a été écrite récemment sur ces trois frères qui est absolument fascinante de personnages très étranges et qui avait comme ça fait des grandes expéditions avec les fortunes allemandes vous avez d'autres questions sûrement ? Oui j'avais une question à un moment donné vous avez évoqué le fait que le ministère de l'instruction publique ait trouvé moyen de faire quelques économies pour les réaffecter au musée la question que je me posais si les professeurs les titulaires des chaires ont eu un rôle déterminant dans la construction de cette galerie est-ce qu'au-delà du côté du politique et du ministère il y a eu d'autres influences qui ont pu être en compétition ou en quelque sorte y avait-il carte blanche aux titulaires du musée je suis désolé je veux bien que vous répétiez votre question pour être sûr de pouvoir bien orienter mon idée c'est vous avez dit à un moment donné comme ça dépend du ministère de l'instruction publique que le financement se faisait aussi de ce côté-ci mais comme généralement quand on affecte les financements on dit aussi son petit mot sur l'orientation de ces financements je me posais la question de savoir si le déroulement la construction la pensée de la galerie était liée fondamentalement et uniquement aux titulaires aux chaires du muséum ou est-ce qu'il y avait aussi des pressions de l'extérieur avec un certain regard qu'on pouvait avoir à l'extérieur du côté du ministère par exemple où là il y a d'autres débats sur comment il faut enseigner et comment finalement il faudrait créer un musée qui soit aussi un lieu d'enseignement puisqu'il y a beaucoup de débats sur le musée comme lieu d'enseignement ah oui oui d'accord je suis désolé de vous avoir fait répéter ça qui était très clair effectivement le gouvernement à sa part dans les projets constructifs alors non pas muséographiques mais seulement constructifs il a des inspecteurs qui viennent contrôler l'avancée des travaux il envoie des architectes de toute façon l'architecte du muséum c'est plus le cas aujourd'hui mais c'est un architecte du gouvernement qui dépend effectivement du ministère de l'instruction publique des palais des Beaux-A des palais nationaux pardon et sur le plan constructif décoratif structurel tout ça est sous le contrôle du gouvernement l'assemblée des professeurs et les professeurs affectataires ont très peu leur mot à dire sauf effectivement sur leur désidérata ce qu'ils voudraient en termes de décor par exemple ils ont choisi une partie du décor qui finalement n'a pas été réalisée sur ce plan là ça limite leur influence le gouvernement lui effectivement laisse après sa liberté visiblement à l'assemblée des professeurs pour gérer l'organisation des collections dans le cas de la galerie de paléontologie finalement le gouvernement était un appui parce que les professeurs eux ont profité de ce crédit pour par exemple tout remonter remonter une grosse partie des collections des montages très précieux pour certains des montages beaucoup moins lourds que ceux qui existaient précédemment avec des animaux l'animation des collections par exemple c'est le cas du pardon pas le Bipton le Megatherium qui en 95-96 a été réanimé pour ressembler effectivement à ce modèle anglo-saxon c'est ce que l'assemblée des professeurs a comme l'attitude finalement sur ces collections et le gouvernement n'a pas de regard là-dessus je ne sais pas trop si j'ai l'impression que je suis passé un peu à côté de votre question non c'est bon sur Zoom double question de Dimitri Peres quand a été réalisée la réplique de la fresque de Lascaux et d'autre part est-ce que les bustes retrouvées au début du 20ème et exposées aujourd'hui dans l'escalier d'honneur de la grande galerie de l'évolution font partie de ces commandes statutaires évoquées au cours de l'exposé pour la deuxième question les bustes des escaliers de la galerie de l'évolution de la galerie de zoologie sont une commande à part d'ailleurs ils sont très distincts les bustes finalement qui ont été installés sur la galerie de paléontologie ce sont des reliquats de bustes que les professeurs avaient commandés en trop pour la galerie de zoologie par contre c'est un tour de passe-passe un peu complexe mais la galerie de zoologie contenait déjà suffisamment de reproductions des traits des savants et ces sculptures ont été conservées pour être réutilisées avec la galerie de paléontologie par contre effectivement la plupart des sculptures de la galerie de zoologie dans les escaliers sont des années 1904-1914 des commandes des années et pour la fresque alors ça je ne sais pas du tout moi c'est des années 60 oui la fresque a été dessinée par une des réalisée par une des dessinatrices du laboratoire qui s'appelait mademoiselle Vrin et qui a fait une reproduction de la fresque de Lascaux elle a été réalisée alors que moi je n'arrive au laboratoire dans les années 60 en effet lorsque le titulaire de la chaire qui s'appelait Jean-Pierre Leman a décidé de réorganiser sa galerie il manquait de place et de c'était un épisode marquant mais de retirer la disposition classique ancienne des grandes vitrines de retirer les objets par centaines qui s'y trouvaient pour les mettre dans des tiroclases modernes gris stockés dans la base de ces vitrines et c'était évidemment pratique pour l'utilisation de la galerie mais beaucoup moins du point de vue du respect du patrimoine et de l'esthétique et donc un mouvement a été fait à l'époque où je m'occupais de la chaire avec d'ailleurs Pascal Tassi pour retrouver l'esprit de 1898 en faisant une opération on l'appelait ossement pour retirer ces meubles horribles les tiroclases laissant les choses dans les collections dans les sous-sols et de restituer la beauté des vitrines qui sont classées maintenant pour remettre des objets très beaux moins nombreux mais beaucoup plus beaux et de refaire des étiquettes un peu à l'ancienne pour retrouver l'esprit du 19ème siècle voilà je ne parle pas plus je crois que je vais remercier monsieur Véron il faut qu'on aille plus loin dans la présentation des communications